La dégustation de mon jambon est délicieux, il n'est pas trop salé, il est tendre, pas trop sec. Moi j'aime bien, des fois c'est trop trop sec, mais il n'est pas trop sec, il est délicieux. C'est 100% jambon maison, charcuterie maison, tout le monde peut le faire. Bonjour, aujourd'hui c'est la deuxième partie, comment faire jambon maison. C'est mon deuxième jambon, ça c'est le premier, vous avez vu, il reste moins que la moitié déjà, on a bien mangé, c'est délicieux. Et ça c'est mon deuxième, super bon jambon maison, je vous garantis, vous allez réussir aussi votre jambon maison, c'est délicieux. Et moins salé et sans nitrite, faites-vous vous-même votre charcuterie maison. Abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, pour ne pas perdre mes recettes. Voilà, c'est la deuxième partie, maintenant on a bien séché notre jambon, comme vous voyez, il a bien séché. Il faut deux mois, plus ou moins, deux mois et demi, ça dépend de votre combien de kilos de jambon, qu'il perd au moins 30% de matière, qu'il sèche. Puis après, on va courir cette partie avec le gras, c'est doux, pour qu'il ne sèche pas trop et qu'il protège notre viande. C'est la troisième partie de ma vidéo, comment sécher et saler mon jambon maison. Vous pouvez voir dès maintenant, même aujourd'hui déjà, la vidéo de ce jambon, de A à Z, comment le faire, tout le processus. Regardez dès maintenant et abonnez à ma chaîne. Mettez des likes, n'oubliez pas. On prend sandou, 200 grammes, 250 grammes. Moi, j'ai pris deux paquets, parce que peut-être j'aurais besoin d'un peu plus, je ne sais pas. Je préfère prendre deux paquets, mais je vais vous dire s'il me faudra un paquet ou deux. Et je prends du riz. Et je vais le creuser avec le moulin à café, où vous pouvez acheter aussi déjà la farine de riz prête. Voilà, on a préparé notre farine, farine de riz, et on va en mélanger avec le sando. Je vais mélanger tout dans un mixer, c'est un peu difficile à mélanger tout comme ça. Voilà, on a tout mélangé. Bien sûr, on peut mélanger à la main, mais comme ça, c'était plus facile. Un mois après notre séchage, on va mettre du gras pour protéger notre jambon. On va mettre partout le gras pour couvrir, pas où il y a la peau, mais seulement où il y a la viande. Les épices de jambon, incroyable, délicieux. Ça, je vous garantis, il faut le préparer à la maison. C'est délicieux. Voilà, on met partout et on cache notre jambon bien avec le gras. On met partout, partout, partout. On protège notre viande. Oui, je pense qu'il faudra deux boîtes, comme ça, de gras pour ce morceau, parce qu'il y a beaucoup de morceaux de viande ici, plus que sur l'autre jambon. Sur l'autre, j'avais fait un seul. Mais ici, il faudra deux boîtes de sando. Voilà, je vais faire l'autre partie aussi, préparer. Voilà, j'ai fait la deuxième partie de gras et on va tout couvrir maintenant. Voilà, on a mis partout le gras, comme vous voyez, partout, partout. Vous mettez aussi, c'est une procédure normale pour préparation de jambon maison. Et jambon industriel, il se fait aussi pareil. Partout, si vous avez vu des vidéos comment faire du jambon, vous allez voir une petite... A la fin, elle sèche comme ça et on la voit moins fort. Mais au début, elle est comme ça, bien gras, bien... Pour protéger notre jambon et notre viande. De ce côté, il y a la peau. Ça sèche normalement et de ce côté, il y a la viande. Ça va sécher plus vite. Pour que ça sèche pareil partout, on fait comme ça. Maintenant, c'est notre jambon. On va laisser un an minimum. On peut mettre deux ans. Ça va être encore mieux. Plus que du temps, ça sèche, plus le jambon est plus cher, si vous savez. Jambon minimum de séchage, c'est huit mois. Au supermarché, aujourd'hui, on peut acheter huit mois de séchage. Un an, c'est mieux, c'est plus cher. Et 24 mois, c'est encore plus cher. Et il y a même plus de 24 mois. Il y a même plus de 24 mois et c'est encore plus cher. Le jambon ibérico, si vous avez goûté, c'est délicieux. Et il y a plus de 24 mois. Le jambon ibérico, c'est avec le porc de bayotte. C'est du cochon noir. C'est plus délicat et c'est le plus goûteux. C'est le meilleur jambon qu'on peut goûter. Si vous avez goûté, écrivez dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez ? C'est même mieux que le caviar noir. Ibérico de bayotte, c'est délicat. Incroyable bonbon. On va se rencontrer dans quelques mois pour dégustation. Et de maintenant, vous pouvez voir ma première vidéo où j'ai dégusté mon premier jambon. Pour découper notre jambon, moi j'enlève le gras, puis je le referme. Comme ça, ça se garde plus longtemps votre viande. Il ne sèche pas trop et la viande reste tendre et délicieuse. On va voir, il mettra juste un peu de gras, de l'huile, pour protéger la viande. Si vous avez déjà préparé cette préparation de gras, vous le réutilisez. La dégustation de mon jambon est délicieux. Il n'est pas trop salé. Il est tendre, pas trop sec. Moi j'aime bien. Des fois, c'est trop trop sec, mais il n'est pas trop sec. Il est délicieux. La consistance est incroyable, comme vous voyez. Jolie, à la découpe. Et pas trop salé. Et sans nitrate. C'est très important.